Hello tout le monde ! Comment allez-vous ? Un grand bonjour sur le chat ? Est-ce que vous m'entendez camarade ? C'est proche, ouais, c'est grand. Grand patron. Alors, Marquand Pilamy, ne te laisse pas abuser par le taux de luminosité, nous ne sommes pas le soir. Hé, Jérémy B, merci pour ton abo. Myrdine le fou pareil, Nodule pareil, merci. Alors, je me mets en petit puisque ça a l'air de vous effrayer un petit peu. Est-ce que je ne me mettrais pas plus tôt, genre, en bas, là ? Voilà. Alors, mes amis, retour, enfin, après quelques semaines d'inactivité. Retour sur un stream du Canard PC Football Club. Chino, nuit abominable à cause de ma dose de vaccin, fuck. Eh bien, écoute, détends-toi, reste au chaud et regarde les... Comment dire ? Les besogneux du Canard PC Football Club courir sur le terrain. C'est vrai que c'était... Alors, le nouveau système qu'ils ont installé, là, Jules et M. Char. Là, j'étais vraiment très grand. Je suis grand, je suis très grand. Bon. Alors, où en étions-nous ? La dernière fois qu'on s'est quitté, on avait un... On avait un rebond de résultats positifs, il me semble. Qu'on avait streamé ensemble contre le RC Lens, qu'on avait éclaté 5-1. Ou un truc comme ça. Quelque chose de beau s'était produit, ceci, à Club Zoé, c'est ça. Salut, Angel Rass. Eh bien, écoutez, j'ai pas mal... J'ai pas eu le temps de streamer, mais j'ai quand même eu le temps de... De faire avancer la partie. Et oui, effectivement, nous sommes en deuxième partie de saison. Nous sommes en janvier. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, un petit peu comme d'habitude. On s'est fait éclater contre les équipes majeures. Donc, 1-3 contre l'OM. 2-1, 1-2 contre l'OSC. On a arraché un nul très, très chanceux hold-up à l'OL. Et puis, contre les équipes de moyen de tableau ou de bas de tableau, on fonctionne. Voilà. 1-0 contre Saint-Etienne. 2-0 contre Brest et Bordeaux. On s'est fait rouler dessus par Montpellier, par contre. Et alors là, c'est 0-2, mais autant vous dire que ça aurait pu être 4 ou 5. C'était la même chose. Donc voilà, j'ai choisi de faire un petit peu avancer la partie sans vous, de façon à ce qu'on progresse. Salut, Morgul ! Est-ce que c'est la deuxième saison en L1 ? Oui, c'est la deuxième saison en L1. Absolument, Myrdine le fou. C'est la deuxième partie de la deuxième saison. La première saison en L1, on l'avait fait avec Football Manager 2021. Et donc là, j'ai transféré l'équipe un peu artisanale, de façon artisanale en 2022. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'est passé et dont je dois vous faire part ? Vous vous souvenez qu'on a embauché des vieux ? Notamment un buteur bulgare de 41 ans. Martin Kambirov, qui nous a marqué quelques pions. Écoutez, 3 buts en Ligue 1 pour l'instant. Alors, je ne le fais pas jouer souvent. Et là, pour l'instant, il est blessé, à la surprise générale. Mais il rend service. Et il tire bien les coups francs. Et puis, on avait recruté Fernando Lorente. Donc, champion du monde avec l'Espagne. 36 ans, qui est un attaquant pivot qui fonctionne plutôt pas mal. 5 buts pour l'instant, dont 1 en Coupe de France. Merde, il ne le fout. 41 ans, c'est un joueur antédélivien. C'est exactement ça. Oh, merci beaucoup pour les abos, Social Clubs. Et merci pour le train de live. Kambirov, c'est la mascotte de l'équipe. Oui, on le soutient beaucoup. On a envie qu'il marque. Donc, Lorente, ça fonctionne plutôt bien. Et il est en train de prendre du poids dans le vestiaire. Ce qui est pas mal. C'est quoi ce cadrage ? Oui, t'as raison. Je suis un peu... Et j'ai peur que si je m'éloigne, vous ne m'entendiez plus. Salut, Ronsard84. Si je me décale... Oui, du bizarre sur le plan de caméra. Là, je ne suis pas en face de l'écran. Donc, je vais décaler un peu cette chose. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, c'est la dernière semaine du Mercato d'hiver. On a laissé partir quelques joueurs en prêt. Donc, l'effectif, c'est un petit peu réduit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a quelques négo de transfert en cours. Notamment, ce jeune goal allemand que j'espère réussir à signer. Salut, les larmes du stick. Salut, Biroute. Biroute. On a essayé de recruter Daniel Vest, figurez-vous. Mais il a préféré partir à Newcastle. Quand bureau, c'est le camp de rééducation bureau logique d'Agbougrade. C'est ça. Alors, petit aparté, du coup. Juste après ce stream, restez chaud parce que Hélène Ripley va prendre ma succession ici même dans le studio. Et ensuite, donc de 16 à 18. Et ensuite, on vous laisse deux heures pour vous reposer, vous réhydrater. Et à 20 heures, il ne faut pas rater le tribunal des bureaux d'Agbougou, qui est un tribunal des bureaux all-star ce soir. avec... Bon, je ne vais pas vous débiter toute la liste. Bon, il y a des petits influenceurs en manque d'intention. Mais il y a une star de la littérature française aussi qui a envoyé son bureau. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et oui, je vous fais votre programme du jour. Exactement. Et il y aura mon bureau, oui. Il y aura mon bureau de la rédaction. J'avais déjà envoyé mon bureau de chez moi et j'ai envoyé mon bureau de la rédaction. C'est un autre style. Bon, alors, le programme de ce stream. Nous affrontons Angers. Angers qui est 18ème. Alors oui, je ne vous ai pas parlé des résultats. On est bien placés. On est en milieu de tableau, ce qui pour nous est fantastique. Mais attention, parce que... Voilà, on a 27 points. Il y a très peu d'écarts entre le 13ème et le 6-7ème. Donc ça peut descendre et monter très vite encore. Et même, à vrai dire, le 17ème. Bon. Mais bon, pour la première fois depuis le début de la saison, on a un ratio de victoire qui est positif. Salut, ma sata 07. 007, pardon. Finu, j'avais déjà envoyé mon bureau de chez moi. Oui, dans un des premiers. Le canapé rouge, exactement, Jules. Jules 89. Et là, j'ai fourni une photo de mon bureau de la rédaction. OK. On a deux blessés. Notre milieu, Barilla. Et notre buteur, Kamburov. Ça va, c'est pas mortel. On a réussi à calmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas très contents de leur temps de jeu. On a à peu près calmé les choses. À coup de prêt et de promesses de transfert aussi. Il ne faut pas se le cacher. Et là, contre Angers, qu'est-ce que j'ai fait ? Rien de très original. Sinon, un duo en attaque que je n'ai pas beaucoup essayé. Le petit Jamal Thiaré, qui est très très rapide. Et le grand Llorente, qui est très très lent. Voilà, donc on a Laurel et Hardy en duo d'attaque pour ce match. Mirdin le foot, tu as trop de joueurs peut-être ? Ben non, tu vois. J'en ai pas mal en prêt, mais c'est normal. C'est des jeunes ou c'est des gens qui sont en fin de contrat dont je me débarrasse un peu. Donc non, ça se gère pas mal. Je ne vais pas être très actif sur le marché des transferts. D'abord, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose. J'aurais bien voulu prendre un goal titulaire, mais je n'en ai pas trouvé qui était à ma portée. Donc là, le Florian Castonmayer, c'est un bon prospect. Mon staff technique est à fond dessus. Bon, pour l'instant, il fait un peu doublon avec le deux goals qu'on a, mais il faudra réfléchir à qui on vend. Peut-être le moment de vendre Carasso aussi, qui va être en fin de contrat bientôt. Salut, Macadam Carnivore. Ça se passe comment les prêts du joueur ? C'est comme des transferts, sauf que c'est des prêts. Voilà, ça se passe comme ça. Et on peut gérer quelle partie du salaire est pris en charge par le club qui reçoit le joueur. Il y a des subtilités financières dans les contrats, y compris l'option d'achat du joueur, obligatoire ou pas, etc. Réunion tactique contre Angers. Non, je n'ai pas envie tellement de suivre les consignes. On va voir les consignes par rapport à l'adversaire, mais bon, pour l'instant, comme ça. Alors, j'attire votre attention sur ces petits schémas qui sont apparus depuis quelques matchs. Vous voyez ces petits traits entre les joueurs ? Ce sont... Myrdine le fou, tu payes pour des joueurs qui sont prêtés ? Alors, ça dépend. Des fois, c'est le joueur qui les reçoit, qui paye une partie de leur salaire, parce qu'il en a besoin. Des fois, tu prêtes tes jeunes pour qu'ils jouent, en fait. Juste pour qu'ils jouent et qu'ils prennent de l'XP, en quelque sorte. Et du coup, c'est toi qui gardes le salaire, voire qui peut dénommager éventuellement le club qui les reçoit, surtout si le club qui les reçoit s'engage à les prendre comme titulaires, etc. Mais toutes les configurations, quasiment toutes les configurations sont possibles. Donc, je voulais vous dire que ces petits traits-là, ils indiquent une entente particulière qui se crée entre des joueurs. C'est le résultat de la connaissance de la tactique, du fait que les joueurs jouent souvent ensemble. Et c'est très important. Et ça commence à apparaître dans notre équipe. C'est aussi pour ça que les résultats sont meilleurs. Donc, vous voyez que là, on a une relation qui se passe bien entre Tardieu et Isodoro. En revanche, là, c'est orange. Alors, peut-être que si on... Ah, mais non, c'est bugué, ça disparaît. Là, c'est moins flagrant, mais c'est quand même des joueurs qui aiment bien jouer ensemble. Alors, Ilial, bonjour. J'ai une question sur le concours France Bleu. Est-ce possible de vous la poser ici directement ? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Vas-y. Si je peux répondre, je répondrai. Donc, voici... Voici, voici, voici. On a bien... Laurent Té en pivot, Thiaré en attaquant avancé. Les Mezzalas sont bons. Onge, tac. OK. Alors, là, on est peut-être un petit peu offensif. Alors, en face. En face, on va être sur un 4-4-2. En face, on va être sur un 4-4-2. Voyons un peu... Bon, lui, il a à peu près les deux pieds. Donc, on s'en fiche. Bouffal, il fonctionne bien en ce moment. Lui aussi, il a à peu près mon nez deux pieds. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, eux, on veut qu'ils soient couverts, évidemment. Et Pereira, ça va être ça va être leur meneur. Lui, on veut le presser. On va se contenter de ça pour l'instant, à moins qu'ils aient un hélier intérieur caché, là. Ah, lui, il a les deux pieds. Ça, c'est pénible. Je ne connais pas les joueurs d'Angers. Et lui, il va être classique. OK. OK, OK. Bon, on va partir comme ça. On verra bien. Tuc, tuc, tuc. Alors, j'ai un autre entuite qui nous dit tant que ce n'est pas une ligne en poitillé, c'est OK. Oui, ça veut dire qu'ici, la ligne verte, l'entente, est plus forte que les lignes oranges. On valide. Ah non, il me manque un remplaçant. Quelle est cette sorcellerie ? Quelle est cette sorcellerie ? J'ai deux... OK. Euh... Eh bien... Euh... On va ajouter MyHumbo... Quoi ? Je ne peux pas le... Sélection d'équipe... Ah, pourquoi ? Pourquoi ce bug ? Alors, pourquoi j'en ai... Qu'est-ce dénir ? Je ne peux plus les sélectionner ? Je suis allé trop loin dans le... C'est débile ? Bon, ce n'est pas grave. Normalement, là, je peux sélectionner l'équipe. Pourquoi il ne veut pas que je mette MyHumbo ? C'est tout de même curieux. Bon. Je voulais des précisions sur l'arrêtement du concours. Date de clôture ? Nombre de soumissions possible ? Le meilleur sera choisi. Le premier ou disqualification ? Merci. Bon, c'est un concours très light. C'est concours entre guillemets. Tu soumets ton meilleur haïku de la façon dont on l'a indiqué. Et puis, nous, on fait... La rédac se réunit devant toutes les propositions. On choisit la meilleure. Si tu veux en soumettre 30, tu peux en soumettre 30 si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et date de clôture, on fera tout ça en début de semaine prochaine. Donc, lundi. Vous avez encore le week-end si vous voulez soumettre des haïkus. Ok. Donc, il va me manquer un remplaçant parce que j'ai merdé. Je ne sais pas où. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces braves gens ? On joue à l'extérieur. Il ne faut pas être non plus trop demandeur. On va faire ça sans effet. Allez. L'orienté, ce qui est bien, c'est qu'il est toujours facile à motiver. Salut, il est aussi. Alors, normalement, c'est tubes et bouffales qui vont nous casser les pieds. Allez, c'est parti, mes Kiki. Alors, il pleut à Angers. Ce n'est pas grave. On a l'habitude. La barre au canard est d'habitude très humide. On est sur notre côté droit avec Conte pour un premier centre, directement vers son homologue opposé. El Adjam. El Adjam, pardon. Fabricio, Lorente, Tiare qui lance Adjam. Adjam, c'est pour Lorente, mais la tête, c'est trop faible. Bernard Ardeni peut s'emparer du ballon sans problème. Kanischowski pour Adjam qui, au lieu de remettre à ses camarades, essaye de frapper directement, mais il était mal placé. C'est trop faible. Allez, j'aimerais bien voir une sorte d'entente et de bonne relation entre nos attaquants. C'est ça qu'on cherche. Des remises de Lorente pour Tiare, soit dans l'espace. Oh, joli. Allez, tire ! Voilà, bien joué Bigas. C'est ce qu'il fallait faire. Le jeu demandait un tir du gauche. Alors, on n'a pas trop de tireurs de coups francs, par contre, dans cet effectif de titulaire. Je n'avais pas pensé à ça. De l'intérêt de faire rentrer, par exemple, Alvarez, après. Parce que Di Paola, qui était un de nos tireurs de coups francs, un jeu de milieu de terrain italien, est parti en prêt. Alors, petite séquence de possession. Allez, on a une solution pour le contre. Il faut qu'on arrive à trouver la profondeur pour Tiare. Et c'est là qu'il excelle. Il a 17 en vitesse. Ah, Jam, c'est bien joué. Dommage, il était hors jeu. Par Dieu, pour ce coup franc, qui était cadré. Très puissant, mais bon, le pardon. Oh, attention à Chaud. Oh, c'est bien joué. Mohamed Alicho. Aïe, aïe, aïe. Bien trouvée. La défense était mal placée. Son petit lob, ma foi, très, très sympa. Ah oui, j'avais oublié Oli. Salut Oli. J'avais oublié pour les prédictions. Désolé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas streamé. Je n'ai plus le réflexe. Alors, on est mal parti, là. Et là, Jam qui prend un carton. Bigas qui cartonne, si j'ose dire. Alors, il faut essayer de les mettre un peu en difficulté, ces enjevins, là. Ouh, qu'est-ce que c'était que ce raté spectaculaire de Carasso, là, dites-moi. Ouh là. 19 minutes d'arrêt de jeu, oui, comme le match Qatar-Algeri. Oh, bien joué Fabricio. Dommage, Bernard Rune a bien bondi pour couvrir son côté gauche. Et là, il n'y a personne pour récupérer cette balle. Attention, au contre. Non, Bigas est arrêté. Bon. Eh bien, écoutez, ça ressemble un peu à un hold-up pour l'instant. Ils ont un tir, un cadré, un but. On ne peut pas dire qu'on joue spécialement mal. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus offensif en deuxième mi-temps. On va secouer les puces de ces braves gens. Voilà. Un cœur d'alichot, pas mal. Efficacité. Ah, ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas être efficace en jeu. C'est clair. Ben oui, c'était rapide. Il ne s'est pas passé grand-chose en ce match, vous avez vu. Expected goal 0-18 de part et d'autre. Ça veut dire que ce n'était pas fou. Allez, on va être plus offensif. On espère qu'il fasse passer plus de choses. Fabricio Tardieu, ça joue à 3. On lance Comté, qu'on n'a pas beaucoup vu. Tiare qui se fait prendre par la défense. Le temps qui défile. Lorente, Bigas, Kaničovski, Comté, Comté qui préfère revenir. Comté qui est lancé. Tiare, il n'est pas exploité comme il faut. Ce n'est pas la tech, son point fort. Oui ! Ah, dommage Fabricio. Deux beaux arrêts de Bernard Denis pour l'instant. Il faut les noter quand même. Allez, ça va revenir avec Kaničovski sur le côté gauche. Il a les deux pieds, il s'en fiche. Fabricio qui va pouvoir lancer El Adjame. El Adjame qui préfère revenir pour gagner de l'espace. Il est pris. Oh, un petit centre vicieux. Pendu au premier poteau. Qui n'a pas trompé la défense, néanmoins. Ah, dommage cette interception-là. Fabricio Tardieu. Kaničovski pour Tiare. Ça passe à côté. Ah, misère. C'était bien fait. Bouffale, il ne faut pas qu'il soit tout seul comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là ? Oh là là ! J'ai cru qu'on était bons, là. On ne les sert pas d'assez près, les attaquants range 20. Allez, dégagez-moi ça. Ouais. Bigas, c'est bon. Laurenti pour le contre avec Tiare. Il faut bien... Oh là 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 ! Quel passe de merde ! Il n'a pas fait son appel comme il fallait, ceci dit, Tiare. Tiare. Fabricio qui change d'aile pour Conté. Conté qui va pouvoir chercher... Oui ! Eh bien, je critiquais à la tête de Tiare, mais... C'est comme ça qu'il marque. Et Bernard Denis qui a fait deux beaux arrêts. Qui s'est un peu troué sur ce coup-là, j'ai l'impression. Eh oui, il sort, mais... Il sort de façon catastrophique. Et Tiare n'a qu'à pousser la balle. Salut la case perdue, et merci pour la beau prime. Harry Wally, est-ce que ça existe les parties en outils joueurs ? Chaque joueur a son équipe et on joue sous toute une saison. Alors, c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un le fait en stream. Parce que... C'est très très long. Mais oui, c'est possible. Ce n'est pas un jeu qui se prête très bien aux multijoueurs. Parce que les tours, entre guillemets, sont vachement longs. Ça fait un peu chier. Ah, attention à Thio. Dumbia. Dumbia sur le côté qui peut centrer. Thio avait surgi. Mais il n'a pas cadré. Il n'a pas cadré. Ah, cadreux. Cadreux. Tardieu qui ne cadre pas, par exemple. Alors, on va faire quelques changements. Allez, on va profiter de cet arrêt de jeu, là. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas super bien ? Notre doublette d'attaquant, ce n'est pas la folie. Bon, alors, Thierry, il a marqué. Donc, il est bien noté. Au centre, ça va. On se démerde. Et Rondo en défense, il n'est pas au top. J'aimerais bien faire rentrer un tireur de coup franc correct, en fait. Parce que là, c'est Tardieu qui tire. Et ce n'est pas fou. Donc, il faudrait que je fasse rentrer Alvarez. Ou Vink, je crois qu'il tire bien. Ouais, Vink, il tire bien. Donc, on peut faire rentrer Vink. À la jam, il ne fait pas un très bon match. Et il a déjà un carton. Donc, déjà ça. Est-ce que je laisse encore une chance au duo d'attaquants, là ? Jamais de changement sur un corner, ce n'est pas la règle. Si, c'est une règle que certains enfreignent. Ouais, Angel Rass, un tour tous les samedis soir à la semaine prochaine. Le problème, c'est qu'une grande partie de l'intérêt du jeu, c'est les transferts. Et la gestion de l'équipe. Et que ça, ça prend des plombes si tu veux le faire bien. Alors, attention à un corner contre nous. Allez, c'est bon ça. Lorente, tu peux lancer Thiaré. Ah là là, trop tard. Trop tard. Non. Oh, Thiaré qui n'arrive pas à battre Bernard Denis. Et Comté qui s'y met de la tête, mais ce n'est pas cadré. Allez, les gars, faites-moi quelque chose, là. Vink pour son premier ballon. Giraudon. Thiaré qui lance Vink. Vink qui va pouvoir centrer. Non, il préfère revenir. C'est Fabricio qui centre. Lorente qui était quasiment à bout portant, qui ne cadre pas. Ce n'est pas possible, ça, les gars. Ce n'est pas possible. Oh, qu'on est complètement abandonné par le marquage qui nous crucifie, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il n'était pas hors-jeu. Voilà. Catastrophe défensive, ça. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien, là ? Alors, il faut absolument qu'on essaie au moins d'arracher un nul de ce match, là. Même si on est à l'extérieur, quand même, Ranger, c'est à notre portée, quoi. Allez, c'est reparti. On va se décourager, les gars. Comté, pour un centre. Vigne Fabricio, on joue. Petit périmètre, mais non, Comté qui ne parvient pas. Oh, Vigne qui touche la barre. J'ai l'impression, non ? Alors, il y a Comté à remplacer, potentiellement. Il faudrait que ça passe beaucoup de son côté. Il a tube en face de lui. Alors, Ranger fait tourner. Dumbia, Mangani. Attention à Bouffale, il peut tirer. Allez, prenez-moi cette balle, là. Voilà, vite allé. Pellegris, Pellegris à nouveau. Il a une deuxième chance. C'est Ardieu qui remet à Vigne. Allez, on cherche une ouverture. Vigne qui va pouvoir centrer. On obtient un corner. Bon. C'est moins bien que rien. C'est mieux que rien. Pardon. Alors, on fait rentrer Méras à la place de Comté. Il nous reste un changement. Il y a Giraudon qui a l'air d'être quand même pas mal en difficulté. mais il est encore en forme alors que Bigas, lui, est très fatigué. Donc, on va bouger un peu dans la défense. On va faire ça comme ça. Et on finit le match comme ça. Il faut absolument marquer les enfants. Allez. Flanavica, si seulement on avait tous nos remplaçants. C'est petit ce que j'écris. C'est très petit. Allez, c'était tiré tendu. Mais ça ne donnera rien. Ah, mais donc, pitch pour Pédégris qui boxe dans les gants de Bernadonis. On se demande bien pourquoi. Ah, là, 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 là. Ah, non. On laisse passer ça. Il s'échappe, lui. Ouf. Carrasso qui n'a pas pu prendre cette balle. Tardu après Bobichon. Allez, on monte sur eux, les gars. Ça ne donne pas du tout, cette affaire. On va se mettre plus haut. Ah, il reste quelques minutes. Il faut y aller, là. Ah, ça fait mal, quand même, de donner cette victoire à Angers. Oh, là, là. On est passé à deux doigts de l'immunigation, là. Dites-nous. Ah, c'est foutu. Si foutu. Une défaite à Angers à l'extérieur. Bon, dommage, c'est une occasion manquée. Ça va donner un peu d'air à cette équipe, à nos dépens, malheureusement. Oh, le goal était sorti, mais... Ah, là, 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 là. Incompréhensible. On a deux fois plus d'expectateurs de goals que 15 tirs, dont huit cadrés. On fait une partie tout à fait correcte. Mais... Ça n'est pas passé. Zut. Zut, zut, zut. On n'a pas été mauvais, mais bon... On n'a pas gagné. Il y en a qui ont perdu cher. Salut, Kazemao. Antonetti viré du FC Metz. Eh oui. Alors, festival d'occasion manquée pour Calard PC. On sait, bah oui, on sait, ouais. Alors, des recherches. Un milieu offensif australien. Trop petit, beaucoup trop petit. Ouais, ouais, ouais. Ça dribble, mais finition... À ce point nul, c'est quand même embêtant. Alors, les appels de balles, l'anticipation, c'est bien, mais il n'est pas très rapide. Je ne sais pas ce que ça peut donner. M'intéresse pas. Andrea Lamantia de Ampoli. 30 ans. Ça va, il a la moyenne d'âge du Canard PC Football Club. Néo-Zélandais. Oui, pardon, j'ai dit quoi ? J'ai dit australien. Donc, un buteur, ça va être un pivot encore, ouais. On a déjà ce qu'il faut, là. Un latéral droit, par contre, ça peut nous intéresser, éventuellement. On va observer, on ne sait jamais. Un milieu qui n'a pas l'air tout à fait haut niveau. Un milieu grec. Il est libre. Il est libre. Il a fait quoi dans sa vie ? Andreas Samaris. Benfica, 130 apparitions, 4 buts. Olympiakos, 28, 4 buts. Ça pourrait, éventuellement, dépanner. Il n'est pas très cher. Seulement un Ml89, il n'est pas assez grand. Champion avec Benfica. International avec la Grèce. On va le prendre à l'essai. Au revoir. Pour voir. Le problème. Le problème, c'est qu'on est un peu dans la dernière semaine du Mercato. Donc, le pourvoir, ça ne peut pas attendre trop longtemps. Arrive Elias. Est-ce qu'un jour, on aura un stream avec le Canard PC Football Club en Champions League ? Eh ! On va savoir. Flanavitch, est-ce que c'est juste des vrais joueurs ou est-ce qu'ils s'en inventent ? En fait, la base de données, c'est que des vrais joueurs professionnels. Mais, effectivement, au fur et à mesure que tu avances dans les parties, ils génèrent des jeunes joueurs pour compléter la base à partir de 15-16 ans. Donc, si ta partie dure très longtemps, en année de jeu, tu vois apparaître des joueurs qui sont, évidemment, imaginaires, entre guillemets, qui ont été générés aléatoirement. Alors, Samaris, il veut bien venir en test. Eh ben, tiens, viendrons. Allez, perdons pas de temps. Alors, nous sommes redescendus à la douzième place avec cette défaite. Zacharion qui quitte Brest. Ça déménage. Ça déménage. Alors, il y a un truc qu'il fallait que je voie. J'avais des trucs bizarres sur les tirants de coups de pied arrêtés. Pourquoi ? Tardieu, Vinc, ça se comprend. Pourquoi j'ai pas mis compter ? C'est bizarre. C'est assez bizarre. Si, Kanishowski, on peut toujours le résoudre en dernier. Alors, j'ai pas mis Alvarez, parce que c'est un attaquant. Je préfère qu'il soit dans la surface. Ok. Koufran, Kanishowski. Il est pas très bon dans les Koufran, Kanishowski. Pourquoi je le mets ? Il y a un truc qui va pas, là. Côté noir. Ah oui, parce que j'ai pas beaucoup de gauchers. Ouais, mais bon. À ce moment-là, autant mettre Barry, là. Et du coup, pourquoi pas Vinc, alors qu'il est très bon ? Euh, il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui ne va pas. C'est toute évidence. Allez, remonte. Parce que j'ai foutu là, mais c'est très bizarre, mon histoire. Alors, indirect, d'accord, à la limite. Ouais. Il faut alors que je reprenne ça un petit peu plus sérieusement, je crois. Je vais pas le faire là, parce que c'est un peu emmerdant, mais... Eh, nucléaire d'Ovacin, merci pour le 18e mois d'avos. Ouh ! Salut, tour 14. Alors, Giro d'Omigas, ça marche pas. ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Salut et merci pour l'abo prime C'est sympa parce que vous savez Les abos c'est vraiment La seule source de financement De nos streams Alors On va essayer de passer un peu le temps rapidement Pour arriver jusqu'au match du PSG Parce que sinon Sinon On pourra pas Alors Entraînement Quoi ils ont encore déplacé le match du PSG Mais Quelle est cette Ah non on a Metz avant Ok donc ils l'ont déplacé Ils l'ont déplacé Normalement c'était le 2 février Ils l'ont déplacé au 8 Ok bon Et je sais pas si du coup On pourra le Salut hops Je sais pas si on va pouvoir le voir du coup Ça risque d'être un peu chaud Parce que là on a la fin du mercato à gérer Soyez indulgents avec Metz Je sais pas Si je peux m'essuyer un peu dessus J'aimerais bien Papavel Salut Merci pour la beau Et ouais Mercato Terminé dans une semaine Metz Ils sont classés comment Je crois Qu'ils sont pas bien Voilà 17ème 7 victoires 13 défaite Alors Alors Alvarez n'est pas content Mais moi je suis pas très content De son rendement Alvarez C'est ça le souci C'est un peu ça le problème Mais c'est vrai qu'il joue pas beaucoup Et que je pourrais lui faire jouer un peu plus La messe est dite Smoka29 Je passe pour Rehabo Et j'en profite pour vous féliciter Pour votre travail Merci c'est super sympa Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi ils font le tiers de la coupe de France Alors qu'on a déjà le match Bon les U19 On s'en fout un peu Allez on avance Alors l'OL C'est A rouler sur Saint-Etienne D'accord Jusque là Ça va D'ailleurs coach J'ai acheté le hors série hardware Sur le montage PC Bah c'est bien Super Ça te servira pour le jour Où on retrouvera des cartes graphiques Et il t'a plu Chino Ok Parlons avec Alvarez Je ne l'ai pas lu à fond J'ai juste feuilleté Mais je le trouve très clair Et bien illustré Pour guider un futur montage Ouais C'était le but D'avoir vraiment un truc Pratique Qui puisse être gardé Comme un document de référence Toute l'année Voir même Pendant deux ans Turg14 Acheté le hors série jeux de société Dispose super tard Chez ton marchand de journaux Ok Ouais bah les aléas De la distribution C'est un peu chiant Alors Alvarez Je suis censé être un joueur Venette de l'équipe Mais mon temps de jeu Ne reflète pas vraiment cela Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'on lui répond Un prêt Non C'est vraiment très mal foutu Cette interface là Regardez-moi ça On est obligé de Alors est-ce qu'on lui fait Une promesse Soit Une petite réalisation En coupe Ça va pas le calmer Salut Yoxotot C'était sympa Lundi soir Ce serait bien une émission De temps en temps Avec tes sujets Ouais bah j'y pense Pas faire quelque chose En plus du scrollnews De malware De mon côté S'il faut que j'ai un peu de temps L'année prochaine Une émission pour les vieux Qu'est-ce qu'on lui dit Est-ce qu'on lui fait Une promesse Pour le calmer Sachant que ça risque De mal tourner Ou est-ce qu'on Prend le risque De le fâcher Maintenant Vous ne jouez pas Aussi bien Que je vous en sais capable Je ne peux pas Récompenser cela Vous allez donc Devoir prouver Ce que vous méritez Ce que vous souhaitez Alors oui Ça serait assez Ma position ça Ou il reste beaucoup De matchs à disputer Soyez patient Mais ça va pas marcher Parce que le gars On lui a promis D'être le joueur en vedette Ça va être difficile À encaisser je pense Donc Je comprends Votre besoin de reconnaissance Mais l'orienté Dans la forme de sa vie Il mérite Puisque vous de jouer Vous allez devoir Saisir l'occasion Lorsque son niveau De forme baissera Ça c'est un peu violent En même temps J'aimerais bien Le titulariser Et qu'il reprenne Un peu la forme Parce qu'il est bon Sur le papier Qu'est-ce que vous en pensez Aidez-moi là Je te mets sur le terrain Les deux matchs suivants A toi de montrer Que tu mérites ta place C'est un peu L'équivalent titularisé En coupe Ou de faire rentrer En jeu Il a 20 ans Il est pas fait Pour le club Toi tu titulariserais En coupe Oxenpac Ouais Moi je pense Que je vais essayer De le faire jouer En fait Il nous coûte Quand même 40 boules par mois 40 000 boules par mois Il serait temps Qu'il soit sur le terrain En fait Ou le convaincre De patienter un peu Et que ça va venir Allez On va tenter De le convaincre Il est déçu Allez Je vais prouver que je mérite cette chance Ok on s'en est bien sorti Sans lui faire de promesse Finalement j'ai l'impression Augmentation correcte De tant que Dieu C'est exactement ce que je voulais Bon parfait C'est un peu mystérieux Ces trucs là Alors On nous propose Des prospects Un milieu de terrain Danois Qui est plus offensif Ça ne m'intéresse pas Un défenseur Anglais Qui n'a pas un salaire démesuré C'est étonnant Ouais mais il vaut des millions Pour nous Ça c'est trop jeune Ça prend trop de temps Un latéral De 20 ans Dont on ne sait rien Mais par contre Il est quasiment libre Puisque son contrat Finit en 22 Ouais Antresco Cassata Mouais Un gaucher On va l'observer On verra bien Un ailier On va l'observer Un ailier Qui plaît beaucoup au staff Mais moi je joue sans ailier Donc On va l'observer aussi Quel meneur d'homme Tu parles Alors Il faut qu'on regarde un peu Ce que donne Samaris Andrea Samaris On n'a pas appris grand chose Euh Un bon joueur en Ligue 2 Un bon joueur en Ligue 2 En milieu central Il se classe bien quand même Parmi nos milieux Mais Pas non plus la folie Quoi Par exemple Barilla Il est à 50 000 par mois Isodoro Il est à 10 000 par mois Bokadi Il est à 30 000 par mois Ok Bon Qu'est-ce qu'il veut Comme contrat Samaris Vu qu'il est gratuit S'il n'est pas trop gourmand Jujulala81 Bonjour Tant de jeu titulaire régulier Ben non Date de commencement du contrat Ouais Milieu centre Milieu récupérateur Pas sûr Mon gars Alors Qu'est-ce qu'il demande Un an de contrat Ouais Primes de remplacement Non utilisées Ça c'est contre ma religion C'est non 30 000 euros par mois C'est un petit peu élevé Là aussi Il se Voilà Est-ce qu'on veut Seulement un an Il y a déjà 32 ans Alors Voyons comment ça se passe Alors On est descendu à 25 000 de salaire Ça déjà c'est bien Là c'est un peu Beaucoup 15 mat Il a accepté Donc il manque la clause Par le club Et on est bien Allez Voilà Donc on a un renfort Au milieu Potentiel Il a d'autres propositions C'est très bien Ah mais il est 15 heures On approche de De la pause Dans ce stream Dites-moi Non Ça ça va pas être intéressant Ce que je vous rappelle Les règles de ce stream Pour ceux qui ne les connaissent pas Il y en a 4 La première c'est que Si je gagne C'est évidemment grâce à mon skill La seconde c'est que Si je perds C'est parce que dans le chat Vous m'avez déconcentré C'est la seule explication possible La troisième règle Du stream C'est qu'il y a une pause A la mi-temps Et la quatrième règle C'est que Je ne me trompe jamais De scène Que si vous avez l'impression Que quelque chose ne va pas C'est fait exprès Il faut chercher pourquoi Et j'ignore délibérément Les références A ma vessie Qui Arrive dans le chat Je vous méprise Sachez-le Cette espèce de vieillophobie Là C'est vilain Bon Eh bien écoutez Puisque c'est comme ça On va la faire Cette pause N'est-ce pas Regardez comme je suis grand Regardez comme je suis beau On va la faire Et je vous retrouve Mais non On a un dehors Comme bureau C'est notre mascotte La pause s'impose Eh oui Oli Merci De ton intervention Le match Le match Suivra Donc Deux minutes De pause Et on se retrouve Tout de suite Ciao Sous-titrage Merci. 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 J'oublie qu'avec le système Nvidia maintenant, le coup du panneau ça ne marche plus. Désolé. Ah non, je voulais vous montrer un truc. C'était ça. Est-ce que vous allez le voir seulement, non ? C'est le prochain numéro de Canard PC Hardware qui sort mardi ou mercredi. C'est chiant ce truc. C'est flou. C'est fou, c'est flou. C'est fou. Salut Tepco. Salut Velzin. Bon, alors, avançons, avançons vers Metz. Le nouveau Canard PC, il sortira le 29 décembre. C'est bon. OK. Messe. Messe. Oui, pardon. Messe. Les Messeois. Chino, puisque t'es de là-bas. On dit les Messeois. Les Messins. Non, les Messins. Un. Ouais. Messins. OK. Alors, l'entraînement. Ah oui, c'est ça l'embrouille, en fait. C'est qu'on joue Messe et on joue le PSG deux jours après. N'importe quoi. Oh, l'angoisse. Oh, l'angoisse. OK. 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 Dale Fry. C'est qui lui ? Ah, c'est un jeune prospect qu'on avait suivi, qui est vraiment pas mauvais. Bon, on a toujours pas de nouvelles de notre goal allemand, là. Faudrait qu'il se décide. Quoi, Fino, tu t'es pas fait vacciner sur la pelouse ? Je suis extrêmement déçu par ton attitude. Il y a Romain Voisin de Football France qui nous demande si on peut s'attendre à des transactions. Tout peut arriver. Il ne faut rien exclure. Merci de votre participation. Non, je ne parle pas à l'après, je suis trop occupé. Trop occupé. Alors, Reading a fait une offre pour Bamba. Pourquoi on le vend Bamba ? Oui, parce qu'il n'a pas le potentiel pour rester chez nous. J'avais fixé un prix. Non, je n'avais pas fixé de prix. Alors, c'est très en dessous de sa valeur. Mais... Mais c'est négociable. Alors... On va... On va essayer d'avoir un peu plus que ça, quand même. On veut du cash. Eh bien, c'est parti. Allez. Ciao Bamba. Il a une valeur théorique de 180 000 euros. Il lui reste plusieurs années de contrat. Il est jeune, mais nous, on estime qu'il ne va pas beaucoup progresser. Donc, autant s'en débarrasser. A partir du moment où il est sur la liste des transferts, déjà, tout le monde sait bien qu'il ne va pas être vendu à son prix. Donc, euh... Les prix sont théoriques, hein. Un joueur qui affiche un prix de 100 000 euros, mais qui a du potentiel et à qui il reste 3 ans de contrat, en vérité, il en vaut 2, 3, 4, 5 fois plus. Alors, le grec, il est parti ailleurs. Très bien. Supprimer de la sélection. Ok. On valide. Bamba qui part en Angleterre. Bonne chose, camarade. La période d'essai de Samarie se finit. C'est parfait. C'est le club qui met l'argent dans la popoche. Oui, tout à fait. C'est de club à club. Mais quelquefois, le joueur est intéressé. Parce qu'en fait, le transfert, c'est en 2 fois. C'est-à-dire que les clubs s'entendent pour une somme de façon à transférer les joueurs. Mais ensuite, le joueur doit négocier son contrat avec le nouveau club. Il peut très bien refuser si le contrat ne lui plaît pas. Et du coup, le transfert ne se fait pas. Donc, pour qu'un transfert se fasse, il faut d'une part que les deux clubs se mettent d'accord pour un échange financier. Et d'autre part, que le joueur et le nouveau club se mettent d'accord pour un contrat. Il n'est pas transféré avec le contrat qu'il avait dans l'ancien club. Il doit signer un nouveau contrat. Donc, si le joueur n'est pas d'accord, il ne part pas. Et le contrat ne se fait pas. Tchuc ! Alors... Ohlala... Très bonne recrue. Un buteur. Il n'est pas très rapide. Il est grand. Il vaut cher. Il n'est pas très rapide. Non. Pas pour nous. Un hélier anglais. Pas pour nous. Un défenseur anglais. Qui a 120 000 boules. Non, pas pour nous. Un latéral qui a les deux pieds. Il peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant ça. Il sait tout faire, lui. Il sait tout faire, lui. C'est pas grand chose de lui. Un défenseur central de 18. Oh, il est pas mal, lui. Ouch. Mais il est trop cher. Un gardien de but. J'en ai plein. Un défenseur qui a huit en tête. Non, ça c'est pas possible. Ça va. Ça va. Ça va. Mais c'est bien. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc. On garde. Mais il y en a beaucoup comme ça. Il en reste qu'un. Ça m'intéresse pas. Ok. Tepco, l'équipe Canard PC occupe quelle place dans le championnat ? On est dans le milieu du classement. Ce qui est très bien pour nous puisqu'on est nouveau en Ligue 1. Allez, allez. On veut jouer contre Metz. Allez, allez. En avant. Ça m'ouline. Là, actuellement, on est 12ème. Comme tu peux voir à l'écran. Il y aura encore la dernière journée de Mercato avant le match. Ouais, non, mais on va la passer. Si j'ai des nouvelles de mon goal allemand, là, je laisse tomber le Mercato. Spиной de Hermann. C'est pas grave. Alors, on a des demandes. Alors, le LOS que veut Bokadi. Prêt avec achat. Alors, ça je m'attendais pas à ça, du coup, il propose 1,4 million, mais c'est pas mal ça, sauf que Bokadi vaut plus et il lui reste encore un an et demi de contrat. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Je veux bien leur prêter, mais je veux pas leur vendre en fait. Parce que c'est pas assez cher ou alors faut qu'ils augmentent sensiblement le prix. Bah, ouais, ouais, non mais ça peut être important en fait. On a déjà leur proposition entre la prime mensuelle et le pourcentage du salaire. Ils couvrent le salaire, donc s'il est en prêt, il serait couvert. Alors, maintenant, le problème, c'est leur proposition de prix. C'est là que ça va pas en fait. Déjà là, non. Ensuite, ici. Moi, j'irai bien jusqu'à. Alors. Alors où j'aurais été ? 2 millions ça me parait déjà plus correct ouais c'est même 2 millions 5 alors qu'est ce qu'ils proposent du coup ils veulent le payer moins pendant le prêt et il me propose un pourcentage sur la revente euh bleu 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 euh ... ... ... ... ... ... ... oh et comment ça me a allez on a autre chose à faire alors Kaleika veut partir en prêt à Rodez je crois qu'il est en fin de contrat Kaleika et qu'on n'a pas trop d'espoir sur lui ouais c'est un peu l'idée donc un prêt c'est pas gênant à condition qu'il paye un peu quand même et là il paye pas beaucoup alors en même temps c'est moins que rien puisqu'on le fait pas on le fait pas jouer allez banco qu'est pas ça alors c'est quoi leur nouveau truc là non mais c'est pas assez cher les gars ce n'est pas assez cher ouais non là c'est un peu exagéré ok ils n'en veulent plus bon bah c'est parfait non c'est Rodez qu'on dit Barilla il n'est pas prêt Kambourov il est de retour à l'entraînement mais il n'est pas en forme ok Kaleika il ne peut pas partir en prêt il y en a déjà trop d'accord c'est pas grave euh qu'est ce que c'est haute de transfert des lames méda euh on avait fixé un prix les gars et vous proposez quoi vous proposez un tiers de ce prix ce n'est pas possible vous comprenez bien que ce n'est pas possible ok ciao Barilla il est carbo comme on dit ok pas mal allez go alors on a deux leaders d'équipe qui se sont distingués Tardieu-Lorente ok et les joueurs très influents c'est Giraudon-Bigas eux ils jouent et Kambourov lui il joue pas ça ça pourrait être un problème à terme donc Metz c'est du 3-5-2 d'accord avec Nicolas Depréville fort bien ok 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 allez go et oui parce qu'en plus on est pressé par le temps parce qu'il y a Hélène Ripley qui vient derrière il faudra qu'on lâche un peu l'antenne quelques minutes avant Mayenbo il a une offre de prêt mais il propose de payer un dixième de son salaire mais non dégage qu'est-ce qui devient mon petit go l'allemand là une offre de prêt pour Hakim Abdallah oui sauf que ça va pas passer je pense Hakim Abdallah oui alors des lames mesdames on nous propose encore des sous mais c'est pas assez ce n'est pas assez quoique ils nous disent 40% de la revente ouais bah non ça suffit pas ok bon donc on a pas pu transférer notre notre ami le Gaulle là ? Ah si c'est fait ? on a déjà eu l'accord ? j'ai rêvé ou quoi ? ok tu es con perdre des temps en sphère d'accord enregistrement de l'effectif ok sélection automatique confirmer 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 continuez allez go 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 alors parler avec Mayambo mais oui parlons vous m'avez prévenu de me vendre ? Vous n'avez fait aucun effort ? Mais si voilà je ne vais pas céder t'es pas content c'est pareil il est furieux c'est pas grave on continue on veut du match on veut du match tiareiii 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 piqué si vous cherchiez vraiment vous trouveriez 1 c'est pas pour dire allez en colère d'accord on fera jouer Alvarez t'inquiète Coulibaly c'est qui celui-là un jeune parler personne n'est intéressé pour l'instant voilà les RH dans le football je vous jure laissez-nous jouer ok je retiens oh un partout entre LOSC et PG dis donc Alvarez Pelligri en attaque oui c'est vrai que ça pourrait être pas mal et Bokadi en défense oui alors on est favori face à messe à domicile Thierry rate l'entraînement d'accord on est surpris affiche de bon progrès on voit que des flèches qui descendent c'est pas terrible quand même ça alors comment on fait bon Canif Chachovski je suis pas hyper convaincu de son rendement à vrai dire bon on est surpris bon bon on est surpris à l'entraînement on va mettre meras à la place de comté pour changer un peu vinc à la place de adjam tiare il est mécontent ivic mais alvarez et pélégris c'était une bonne idée donc on va faire comme ça on va intégrer kambourov alors est-ce qu'on mettrait pas bokadi et on va on 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 Mh, 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 mh. 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 Isodoro, ça marche bien. Allez, on va partir comme ça. Mac Mammoth. Maintenant, toutes nos émissions commencent à 20h, tu sais. C'est devenu la règle. En plein dans le tunnel des gosses, c'est vrai. Alors, mon adjoint qui n'a pas l'air de nous considérer comme favori, ça me fait bien mal au... Enfin, bon. Ah, Rennes qui a marché sur Brest. Ça va jaser dans l'Ouest. Alors, jour de match. Ah, Barry, là, il est disponible. Alors, du coup... Ok. Allez, réunion tactique. Positive, offensive, je suis d'accord. Pressing plus bas, non. Non. Là, on est d'accord. Ok. Ça. Voilà. Ligne défensive normale, ok. Tchac. On fait ça. Ça marche. Centre varié. Et on valide. Allez, c'est Metz. Vous faites vos paris. C'est à domicile, donc une égalité serait considérée comme une défaite. Tenez-en compte. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai pas... Je suis parti trop vite, là. J'ai pas du tout tenu compte de l'adversaire. Tchic-tchac-tchouc. Donc, on veut les marquer. C'est brave Jean. De Préville. Ouais, non, ça, c'est bon. Pas joué, ça, c'est bon. Ouais, non, on va rester comme ça pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Donc, nous sommes en rouge face au Messin blanc. Au blanc Messin. Alors, il nous met... Ouh, ce dégagement contré. Oh là là, ça a failli lui coûter cher. Vinkija. Vink, sur l'aile droite. On revient en arrière. Bocadi. A Medosic. Ah, on peut lancer au Moutmeras. Moutmeras, qui n'est pas lancé, qui préfère revenir derrière. On cherche l'ouverture. Claudio Vink. Fabricio. Fabricio, oui, Pellegris qui a failli marquer, là. Tardieu, pour ce coup franc. Allez, on revient vers Vitalé du gauche. Nouvel arrêt de... Oh là là, c'était pas mal, ça. Bonne séquence. La pression continue. Vink, qui joue avec Fabricio, qui redonne à Vink. On cherche une occasion de centrer. Et ce sera un peu maladroit. Mais Tardieu, qui fait jouer Ouh, qui déjà... Allez, les canetons. Fabricio. Fabricio, qui cherche Pellegri. Pellegri, d'une frappe puissante et instinctive, ne cadre pas du coup. 111 sur l'aile. Allez, on les presse bien. Là, ils ont du mal à déployer leur jeu. C'est pas mal pour l'instant. Pajot, Maïga, attention. C3 contre 3 au centre. Brome qui cherche 111. Et voilà, Pellegri qui récupère le ballon, mais qui le perd trop vite. Aïe, aïe, aïe. 111 qui est bloqué. Umutmeras qui passe. Qui passe sur le côté gauche. Qui centre. Oh, dégagement. Dukidja, une catastrophe. On est bien, là. On est vraiment bien. Dommage pour ce large jeu. Umut pour Pellegri. Pellegri, Vitale, Tardieu. Ah, c'est dommage. C'est imprécision des passes, là. On n'a rien vu d'Alvarez pour l'instant en une demi-temps. En une demi-temps. Amédosic. Amédosic. Qui lance Vink. Alvarez qui remet. Vink à nouveau. Vink qui va remettre à Fabricio. Fabricio et Vink. On cherche une occasion de s'entrer, mais on la trouve pas. On doit revenir en arrière. Voilà. Peut-être changer d'aile, les garçons. C'est le moment, là. Alors, Sarr, qui est pris par Fabricio. C'est bien, Sarr. Attention, ça reprend. Peut-être qu'on peut se projeter plus sur leurs ailes. C'est un truc à voir en deuxième mi-temps, ça. Udol. Attention. Ah, ils obtiennent un corner. Ça a l'air d'être le premier. Ouais. Niem qui a été monté très haut, mais qui n'a pas pu cadrer. Amédosic. Tardieu. Tardieu. Alvarez. On cherche à toucher nos attaquants, mais on n'y arrive pas. Pas beaucoup. Ah, Pelligri qui a pu placer une tête. Pelligri à nouveau. Oh, Alvarez qui est contré. Quel dommage. C'était bien joué dans le petit espace, là. Ah. Bon. Dans les supérieurs, ils ne sont pas dangereux du tout. Feu. C'est bon. Ça domine. C'est une belle mi-temps. C'est une belle mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Déjà, lui, il faut qu'il soit calme. OK. C'est le cas. Ça va. Est-ce qu'on ne mettrait pas les Mezzala en attaque ? Pour essayer de plonger derrière leurs latéraux. Ça me dit bien, moi, ça. Alors, nos attaquants, il faut qu'ils se réveillent. Allez, c'est parti. Oubutmeras, sur le flanc gauche. Il est repris. La touche sera pour les canetons. Alors, Medosic, qui peut lancer. Claudio Vink. Claudio Vink, qui cherche du soutien. Avec Fabricio. Il est hors jeu. Ça, c'est bien dommage. Le temps passe et il ne se passe pas grand-chose. Alors, les Mezzala à l'attaque sur notre côté droit. Pajou, qui cherchait son attaquant. Il ne l'a pas trouvé. Senton, ce qu'il essaie de déborder, mais finalement, il est pris. Ils ont du mal à approcher, les Mezzala. Attention, Maïga, dans l'espace. Ouf ! Il a manqué de réussite, effectivement. C'était bien fait. C'était dangereux. Ah, Bokedi hors jeu. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'est pas bon, Bokedi. La Medosic. Moute pour Pellegri. Pellegri, comment il peut rater ça devant Ukidja ? Ce n'est pas possible, ça. Fâché. Il y a des victoires, il y en a marre des victoires offline, on veut des victoires devant les spectateurs. Mais oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, on va virer Bokedi, parce que ça ne le fait pas. pour Girondon ou pour Ocoli. Ocoli, il est rapide, mais il ne passe pas très bien. Girondon, il est moins rapide, mais il passe bien. Ok, au milieu, ça se passe comment ? Ça se passe pas mal. Peut-être Tardieu, qui est un peu en dessous. Alors, on va faire rentrer Tanishowski et on va remettre les Mezzala en soutien. Ça me paraissait mieux, moi. Est-ce qu'on s'entrerait de loin ? Allez, go ! Ouais, je reste dans le même schéma, ouais. Je ne change pas le schéma, ça les perturbe trop après, on est beaucoup moins efficaces. On va faire garder le même schéma assez défensif, mais passer en intention très offensive que changer le schéma, en fait. Claudio Vigne pour Pellegris, c'était presque dedans, ça, misère, ça fait deux fois. 75ème minute. Allez, on peut faire rentrer du 109 encore, là. Vigne, les ailiers, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Alvarez, ça ne fonctionne pas. Alvarez, ça ne fonctionne pas. il faut faire rentrer un vieux, il faut de l'expérience, là. Kamburov ou l'orienter ? Allez, on va miser Kamburov, on va voir. On va voir. Et puis, on aura un tireur de coup France, comme ça. Ah, au colis, c'était pas mal, ça. Il est moins de la tête au colis. Alors, attention, pas de gaffe, ce n'est pas le moment d'en prendre un. Enfin, il n'y a pas de moment pour en prendre un, mais... là, ça ferait mal quand même. Vitalé pour un raid, mais il préfère jouer avec Moutmeras. Allez, on cherche l'ouverture. Kamburov qui... Oh là 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 ! Qui tente sa chance, c'était bien. Vitalé pour ce corner. Allez, on a des joueurs de tête, là. C'est incroyable qu'on ne marque pas plus sur corner. Alors, il se gêne, Moutmeras. Il faut prendre l'aile. Qu'est-ce que tu as fait ? Il fallait prendre l'aile. Trop facile pour Ocudia, ça. Allez, au colis pour la relance. Fabricio, Vink, qui joue avec Fabricio. Mezovic qui s'infiltre, qui lance. Ah là là, Kamburov ! Monte de nom, de nom, de nom ! Et c'est les dernières minutes. Dernière minute, on fait entrer Comté... Ouais, on fait rentrer Comté. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Hey, salut les gens de chez Gotos ! Bienvenue dans le football. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire rentrer Barilla à la place de Vitalé. Il revient de blessure. Allez. Barilla. Et on donne tout. Pour les dernières minutes. Il faut marquer les enfants. Il faut marquer contre Metz. Là, il reste 3 minutes plus les arrêts de jeu. Il faut y aller. Il faut tout donner. Il faut les bombarder. Voilà, Comté qui peut s'entrer. Barilla du gauche. C'est au-dessus. Dommage. Il reste 3 minutes d'arrêt de jeu. Aïe, 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 on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas à gagner. C'est l'enfer. Vink s'est détaché. Pelligri qui n'arrive pas. C'est l'histoire de notre vie, ça. On n'arrive pas à cadrer malgré les bonnes occasions. Comté, Barilla, Vink, Vink qui s'échappe. Oh, c'était un duel contre Kijam et c'est le goal qui en sort vainqueur. C'est malheureux. Allez, Pajot, Kaniszowski qui lui chope la balle. Comté qui peut faire le dernier contre. Allez. Ah non, ça ne sort même pas en corner. On est maudit. On est maudit, c'est foutu. Ils n'ont plus qu'à faire tourner la balle maintenant les messins et ils ne s'en privent pas. Attention. Ah non, pas le hold up. Et voilà. C'est fini normalement. Rien de dernier ballon pour qu'on vous offre. Le pauvre, il n'est pas capable de courir aussi vite. Et ben voilà. J'ai l'impression qu'on a un blessé. Oui, c'est Barilla qui revient de blessure. C'est pour ça qu'il était indiqué comme blessé. Bon, c'était très décevant là. C'était très décevant mais ça nous permet de finir juste à temps avant de passer le relais à Hélène Ripley pour jouer au golf. Mais oui, c'est l'après-midi sport aujourd'hui. Ah non, je ne suis pas content là. Je ne suis pas content. Bon, mes amis, merci d'avoir été avec moi. C'est ici qu'on fait la bamboche sur de la bonne musique de vie à vidéo. Oui, la musique que vous entendez en fond, c'est celle de notre ami Fishbone. Ce n'est pas de la musique de jeu vidéo, c'est de la musique tout court et c'est beaucoup mieux. Donc, je vous rappelle que tout de suite, ne quittez pas, vous allez pouvoir jouer au golf avec Hélène Ripley avant ce soir. Il y aura une petite pause entre 18 et 20 heures pour s'hydrater et se reposer et après, ce sera bien sûr le tribunal des bureaux version All Star avec notamment le bureau de Gothoz entre autres. Merci d'avoir été là et merci d'avoir suivi ce stream. Je vous salue bien bas et je vous dis je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je ne pense pas que je restreamerai d'ici Noël. Donc, portez-vous bien, faites attention, ne vous précipitez pas dans les magasins sans masque pour vos cadeaux de Noël. Ciao, ciao ! Je laisse la place à Hélène Ripley. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501